Avant de commencer à chercher dans une base de données, on veut créer un bon plan de concept pour notre question de recherche, qui aujourd'hui est « Comment améliorer la santé mentale des étudiants en sciences de la santé ». Donc, j'ai identifié mes concepts principaux de santé mentale et d'étudiants en sciences de la santé, et j'ai trouvé des synonymes en anglais pour chacun de mes concepts. Une fois que tout ça est fait, vous êtes prêt à aller chercher dans votre base de données. Pour effectuer une recherche par sujet ou s'appeler recherche par descripteur, on doit aller dans l'onglet « Advanced Search » de Ovid et s'assurer que la cause « Map Turn to Subject Heading » est cochée. Ensuite, on peut commencer notre recherche un terme à la fois. Je vous rappelle que notre premier concept est la santé mentale. Donc, nous aurions trouvé en anglais le terme « Mental Health » que je vais entrer dans ma barre de recherche. Puis, j'appuie sur le bouton « Search ». Là, c'est super, on voit qu'on a un match parfait pour le terme qu'on a cherché. Pour être sûr que c'est bien le descripteur qu'on veut, on va aller voir sa définition en cliquant sur le bouton sous « Scope ». Et là, non seulement on a la portée, le « Scope », qui peut contenir la définition et le contexte d'utilisation, mais aussi des synonymes sous « Used for ». C'est particulièrement utile pour vous éviter de chercher des termes qui vont vous ramener à un même descripteur. Par exemple, dans notre plan de concept, on a le terme « Mental Hygiene ». Donc, on sait que si je le cherche, ça va me ramener au descripteur « Mental Health ». On peut revenir à la page précédente en cliquant sur « Previous Page ». Si je clique sur mon descripteur qui est soumis en bleu, je vais avoir un aperçu de son arborescence, c'est-à-dire sous quel descripteur général il se situe et quels sont ses descripteurs plus spécifiques. Ici, on voit que Mental Health se situe sous deux descripteurs. C'est à vous de choisir lequel est le plus pertinent en vérifiant les « Scope » notes. Pour voir l'arme complète du descripteur qu'on a sélectionné, on va cliquer sur le bouton « Full Tree ». Là, on peut voir s'il y aurait des descripteurs plus spécifiques qui seraient pertinents pour notre recherche. Ici, on voit qu'il n'y a rien de plus spécifique que Mental Health parce que s'il y en avait, on verrait une icône « Plus » comme on le voit à Mental Processes. On sélectionne le descripteur pertinent en cochant sa case et on clique sur « Continuer ». Ce qui nous amène à la page des sous-descripteurs, aussi appelé « Qualificatif ». Par défaut, c'est comme s'ils étaient déjà tous sélectionnés. Si vous voulez seulement un aspect particulier de ce descripteur, vous pouvez cocher le ou les sous-descripteurs pertinents. Sinon, je ne coche rien et je clique sur « Mental Health ». « Continuer ». De retour à ma page d'accueil, je vais faire la même chose avec les autres termes de mon concepteur 1. Une fois que je suis satisfaite des descripteurs que j'ai trouvés, je vais les combiner avec l'opérateur logique OR qui me permet de trouver les résultats auxquels est attribué au moins un de ces descripteurs. Je vais maintenant chercher les descripteurs de mon concept 2. Je commence par chercher « Health Occupation Student ». Et je vois que cette fois, on me suggère une liste de descripteurs. Des fois, il n'y en a aucun qui nous convient. Dans la liste, le descripteur qui me semble être le plus proche de ce que je recherche est « Student ». Une fois que j'ai vérifié son scope et que j'ai déterminé qu'il n'est pas aussi spécifique à mon concept 2 que je le voudrais, je vais voir s'il y a un descripteur plus spécifique, plus pertinent en cliquant sur le descripteur puis en cliquant sur « Full Tree ». On remarque qu'il y a « Student Health Occupation ». Après avoir vérifié son scope, on voit que ça correspond à notre concept. Je vais cliquer sur l'icône « Plus » à gauche du descripteur pour voir si ces descripteurs plus spécifiques sont aussi pertinents. Si c'est le cas, je vais cocher la case « Explode ». Cette fonction me permet d'inclure dans ma recherche ces descripteurs plus spécifiques et leurs descripteurs plus spécifiques lorsqu'il y en a. Une fois que j'ai fait ma sélection, je clique sur « Continue » puis « Continue ». Une fois que cette étape est finie, on va combiner nos ensembles avec l'opérateur Logique End qui va me donner les résultats de recherche où l'on retrouve mes deux concepts. Voilà ce qui conclut notre recherche par descripteur aussi appelée « Recherche par sujet ».